Je m'appelle Christian Guémy, j'ai 48 ans, je suis portraitiste, je travaille avec un outil qui s'appelle le pochoir, ce sont des outils que je crée moi-même en les découpant et qui me permettent dans la rue, mais aussi pour des œuvres de collection ou en interagissant avec des supports donnés, des objets, de créer des portraits avec la bombe aérosol et qui me permettent en tout cas d'avoir une présence réelle notamment dans la ville. Je peins dans les rues le plus souvent des œuvres à caractère exemplaire, de personnages inspirants et qui nous invitent tous à nous dépasser, qui invitent surtout à dépasser notre individualisme. Par son parcours, Christian Guémy, alias C215, est imprégné de la culture populaire hip-hop et classique, auquel s'ajoute l'héritage familial d'une mère dessinant avec minutie les portraits. Cette conjonction l'a conduit au street art et a représenté des personnalités marquantes de l'histoire. Il joue sur les contrastes de l'ombre et de la lumière pour donner cette acuité aux regards qui répondent à l'intensité des engagements de ces sujets. « Entre ombre et lumière », c'est d'abord une manière de parler de mon travail puisque en tant que pochoiriste, je crée des pochoirs qui sont des outils des cadres, des cadres à jouer au travers desquels je peins. Et pour concevoir mon image comme un peintre ou comme un illustrateur tout à fait classique, je conçois plusieurs niveaux qui sont tous étudiés dans un niveau d'ombre ou un niveau de lumière. C'est une combinaison de pochoirs qui me permet de réaliser chaque oeuvre. Donc ça part de mon travail « Entre ombre et lumière », mais c'est également évidemment une allusion à l'armée des ombres de la résistance qui est quand même un ami sort de l'ombre à ta place. A la fois à la lumière puisque ce sont des gens qui, à la libération, ont pu en tout cas mettre en place une société d'entraide, de solidarité, qui avait un grand projet sur laquelle en tout cas nos fondements républicains actuels sont encore bâtis et qui malheureusement le temps passant, retrouvent une part d'ombre dans le sens où on aurait tendance à les oublier. Après avoir rendu hommage aux illustres du Panthéon et aux combattants de la Grande Guerre, l'artiste s'est tourné vers l'Ordre de la Libération et ses membres, les Compagnons de la Libération. Il représente des résistants parfois très célèbres comme Jean Moulin, Winston Churchill ou Romain Garry, mais également donne un visage à ceux dont les traits sont restés plus confidentiels comme Marcel Henry, membre d'un réseau d'évasion, morte après son retour de déportation, le tirailleur centrafricain Dominique Cossillo, qui fut le premier africain fait compagnon de la libération par le général de Gaulle, ou encore Olivier Arti de Pierrebourg, journaliste, membre d'un réseau de renseignements et créateur d'un comité d'entraide œcuménique dans la région lyonnaise. Il est fait juste parmi les nations pour avoir sauvé des centaines d'enfants juifs persécutés. Cette exposition, elle a toute sa place évidemment au Musée de l'Ordre de la Libération, déjà parce que je pense qu'on n'y attendait pas. Peut-être qu'un artiste qui vient d'univers du graffiti ou du street art, on imagine mal qu'il puisse s'exposer dans ce type de lieu qui est en train de solennité et qui est quand même un cadre extrêmement imposant, sinon contraignant. Il y a déjà un effet de surprise pour un artiste, c'est toujours intéressant, en tout cas pour moi en tant qu'artiste, d'apparaître là où on ne m'attendait pas, mais aussi parce que c'est l'endroit où elle doit avoir lieu en quelque sorte. Et c'est l'occasion pour des gens qui viendraient au musée et qui ne connaissent pas cette forme d'art, de découvrir que certains artistes ou cette forme d'art, sur certains aspects, peuvent rejoindre leurs préoccupations, leur esthétique, leur mobile dans la société et en même temps d'amener peut-être un peu le public de l'art urbain qui n'est pas nécessairement disposé, qui n'aurait pas de lui-même été dans ce musée, peut-être pas de lui-même à aborder ses valeurs, de se retrouver ici et de découvrir, notamment la collection permanente du musée qui est riche dans ces moments où j'ai fait des études d'histoire. Et ce type de lieu, en fait, c'est vraiment pour les plus jeunes comme pour les plus anciens ou ceux qui connaissent mal la culture française, vraiment un lieu dans lequel on peut se ressourcer et apprendre tout un tas de choses et surtout avec des objets qui incarnent, avec des objets qui symbolisent le quotidien et peut-être même l'ordinaire, l'humanité des gens qui ont constitué les Loups 38, en tout cas qui ont été tous des compagnons de la libération et qui partageaient chacun notre humanité. Appliqués sur des objets du quotidien des années de guerre, postes radios, journaux, appareils photos, guêtres ou gamelles, la technique mixte de l'artiste nous rend familiers ses hommes et ses femmes au parcours d'exception. C'est cette proximité qui éveille notre intérêt pour telle ou telle figure et qui nous édifie en les faisant passer de l'ombre à la lumière. Pour toucher tous les publics, C215 a peint sur du mobilier urbain ces mêmes portraits de compagnons dans le quartier des Invalides, créant ainsi une passerelle entre l'extérieur et l'intérieur. Chaque visiteur est invité à poursuivre la découverte de ses œuvres dans le quartier des Invalides dans le 7e arrondissement de Paris. Parmi les 1038 hommes et femmes faits compagnons de la libération par le général de Gaulle, 39 sont représentés dans cette exposition. Découvrons deux exemples de parcours de compagnons à travers les œuvres de C215. Pour moi mais aussi pour tous ceux de la génération à laquelle j'appartiens, les compagnons de la libération, c'est avant tout des héros, des gens qui, dès le début de la guerre et aux côtés du général de Gaulle, ont entrepris de libérer la France à un moment où personne n'y croyait. Étudiant, Hubert Germain rejoint l'Angleterre dès juin 1940 pour continuer le combat. Formé comme officier, il intègre la Légion étrangère et prend par brillamment à la bataille de Birakheim en Libye, puis aux campagnes de Tunisie et d'Italie où il est blessé. Rétabli, il débarque en Provence à la tête de sa section en août 1944. Après la guerre, il mène une carrière politique comme maire, député et ministre. Dernier compagnon de la libération, Hubert Germain est inhumé dans la crypte du Mémorial de la France combattante au Mont-Valérien le 11 novembre 2021 selon les volontés du général de Gaulle. Le départ d'Hubert Germain, même s'il était attendu, ça a été je pense une bien triste nouvelle et quand on voit l'écho que ça a pu avoir, en tout cas dans la société, en dépit du drame, ça réchauffe un peu le cœur parce que je pense qu'on est très très nombreux à partager mon constat sur la montée de l'individualisme, sur le fait qu'il est de plus en plus difficile de se faire héros aujourd'hui et d'autant que c'est pas vraiment une position qui dans la société est très valorisée. Il y a un renversement des hiérarchies aujourd'hui. Les héros sont devenus invisibles dans notre société. Ils perdurent, il y en a encore énormément, mais ce ne sont pas ceux dont on parle le plus. On parle beaucoup plus des victimes. Et je pense que pour la société française et même les plus jeunes, c'est une page qui se tourne. C'est l'idée que des gens qui ont fait ce sacrifice ou qui ont consenti à se sacrifier disparaissent et disparaît avec eux leur témoignage. C'est un repère, un repère de plus qui s'efface dans une société où la jouissance, la jouissance de soi et la jouissance en puissance, en tout cas de tout ce qu'on peut faire dans le quotidien, l'emporte sur l'idée de prendre sur soi pour tenter d'avoir un projet collectif et de prendre sur soi au bénéfice des autres. Refusant l'armistice, Simone-Michel Lévy devient une résistante de premier plan au sein de l'administration des PTT où elle travaille. D'une activité incessante, elle est arrêtée sur trahison en novembre 1943. Internée à Fresnes, puis à Compiègne, elle est déportée à Flossenbür, puis dans un commando où elle est soumise au travail forcé. Pour avoir saboté sa chaîne de fabrication de munitions, elle reçoit 25 coups de bâton, puis est pendue avec deux autres camarades quelques jours avant la libération du camp. Ces valeurs sont d'actualité car aujourd'hui on met beaucoup en avant le victimat. Alors ça retire au rien évidemment tout ce que peuvent endurer toutes les victimes de notre époque, mais on vit dans une période où la notion d'héroïsme et de sacrifice de soi n'est pas vraiment mise en avant. La notion de résilience non plus. Donc ce sont des gens qui, lorsqu'on étudie leur parcours, nous montrent qu'on peut endurer, s'endurer les uns les autres, se dépasser et surtout prendre de soi au bénéfice des autres. Alors qu'on vit dans une période terriblement individualiste où la moindre part de soi qui pourrait être rognée par autrui en bien ou en mal, constitue pour le commun une forme de petit scandale personnel. Chacun milite avant tout pour lui-même. Ces gens nous apprennent le sens du collectif, le sens du commun et aussi l'idée d'avoir une vision les uns comme pour les autres. Cette vision c'est de faire ensemble une nation et de prendre un peu sur soi pour rendre les autres plus heureux et plus libres. Quelles intentions les habitaient ? Pourquoi se sont-ils engagés ? Quelles émotions les emportaient ? Ces questions émergent dès que l'on prend le temps de soutenir leur regard et d'entrer en contact avec ses visages. Pourraient-ils alors s'animer pour nous faire partager leur combat dans la clandestinité, dans le désert d'Afrique ou dans le ciel d'Angleterre ? Les compagnons de la libération ils sont vraiment à l'épicentre de tout engagement, c'est-à-dire quand des individus, au risque de leur vie, prennent la décision de porter assistance aux autres, de lutter contre les évidences, au risque en tout cas d'eux-mêmes. C'est vraiment le point le plus fort de la liberté et qui va un peu à rebours de la liberté telle qu'on l'entend aujourd'hui, qui est plutôt synonyme dans l'esprit commun. Aujourd'hui on l'associe beaucoup à la notion de puissance qui est un dévoiement. Pour eux la liberté c'est prendre le risque de se sacrifier au bénéfice des autres. Aujourd'hui l'Ordre de la Libération a pour mission principale de faire vivre la mémoire des compagnons et de transmettre leurs valeurs à tous, principalement aux jeunes générations. A travers ces parcours exceptionnels de ces hommes et de ces femmes, des questions restent d'actualité pour chaque génération. Pourquoi et comment lutter contre l'inacceptable ? Que signifie vraiment la liberté ? Quelle place dans notre société pour ces exemples de vie héroïques ? Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci ! Merci !